... Quel était ce projet de loi exactement ? C'était un projet de loi de lutte contre le système prostitutionnel. La première fois, elle a été votée en décembre 2013. Et dès janvier 2014, j'ai reçu une lettre de menace de mort. D'une femme politique sur des gens que je peux déranger, des lettres j'en reçois régulièrement. Les proches, eux, n'ont pas fait le choix de faire de la politique ou de se retrouver menacée. Ça a commencé par une lettre aux enseignants après l'assassinat de Samuel Petit. Pendant quelques mois, mes entrées et mes sorties étaient accompagnées par plusieurs policiers. Vous avez regretté cette prise de position ? Absolument pas. Je suis un homme libre et en aucun cas on ne me fera reculer par ce type de menace. À quel moment ces menaces de mort ont commencé ? En 2005, au mémorial de la Shoah. J'ai fait un appel sur l'Enel de respecter les mémoires de la Shoah. Et c'était malheureusement mal compris. Deux jours après, ils ont saccagé ma maison. Je commençais à avoir des lettres de menace de mort. Vous savez, le mot quotidien n'existait plus. Il n'y a plus de quotidien. Je n'ai plus d'adresse au nom de Chalgomi. Ma femme et mes enfants, ils n'ont plus le nom Chalgomi. Ça, c'est dur pour vous. On a toujours le sentiment, on est fort à l'intérieur. On ne baissera jamais les bras. Mais quand ça touche la famille, ça devient difficile. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2. pour aborder un tout nouveau sujet. Nos invités ont été ou sont menacés de mort. Nos invités vivent ou ont vécu une période de leur vie sous haute protection policière. Une existence aux aguets à chaque sortie, toujours sous bonne garde, qui devient une épreuve. Et c'est toute leur vie qui a été bouleversée. Imam, professeur politique, ils ont dû s'accoutumer à la présence quotidienne de ces escortes policières qui, chaque jour, leur rappellent que leur vie est en danger. C'est un sujet passionnant et inédit. Merci d'être avec nous dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau dans des conditions bien particulières pour certains. Je sais que pour vous, monsieur Limam, chaque déplacement implique une organisation. Vous allez nous en parler dans un instant. Mais d'abord, Samia Ghali, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi avoir accepté de témoigner sur ce sujet bien particulier, vous aussi, qui avez été menacé à une grande période de votre vie ? D'abord, j'ai toujours refusé à chaque fois qu'on m'a proposé de participer à une émission pour parler de ça. Je ne voulais pas, parce que je ne voulais pas donner d'importance à ceux qui proféraient les menaces. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me suis dit qu'au vu de ce que l'on voit et ce que l'on entend régulièrement sur des élus qui se font menacer, des élus qui se font aussi tabasser et qui, quand même, sont au service des autres, mais pas leur propriété non plus, je pensais que c'était bien de venir expliquer que ça bouleverse aussi une vie de famille, que ça bouleverse aussi tout simplement sa propre personne et que ça nous met en situation qui n'est pas la plus agréable. Oui, la plus confortable possible pour travailler, pour vivre tout simplement. Et que les gens qui sont avec nous, encore nous, à la limite, on a fait ce choix, mais les proches, eux, n'ont pas fait le choix de faire de la politique ou de se retrouver menacée. Évidemment, comme vous êtes menacés à titre personnel, c'est tout le monde, toutes les personnes qui sont autour de vous qui risquent aussi leur vie. On va en parler aujourd'hui. Merci de votre confiance en tout cas. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner aujourd'hui. Le professeur Florian Ferreri, qui est psychiatre. Bonjour. Il va essayer de décrypter de quelle manière on peut vivre comme ça avec cette tension permanente. Et Fernando Sanchis-Péris. Bonjour Fernando. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire divisionnaire et sous-directeur de la division des missions permanentes au service de la protection, la SLDP. Et donc, merci également d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Hassan, vous me permettez de vous appeler Hassan ? Merci. Hassan Chalgoumi. Vous êtes donc imam à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes l'un des hommes les plus menacés et protégés de France. Depuis combien de temps vous vivez sous protection policière ? Jusqu'une dizaine d'années. Est-ce qu'on s'habitue ? Je pense oui. Je pense malheureusement qu'on n'a pas le choix. C'est un prix à payer, le prix de mon engagement. Mais en même temps, on a perdu tous les quotidiens. Ma vie, à partir de 2009, elle a changé, totalement. Pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. La perte de famille, c'est fini. D'une manière, la descense avec mes enfants, les menaces qui pèsent lourdes, l'insécurité à l'intérieur, un peu la peur aussi, parce que nous sommes des croyants. Quand je sors le matin, je fais ma prière. Mais je ne sais pas si je termine ma journée ou non. Ça, c'est une réalité. Ma femme, mes enfants, j'essaie de l'expliquer ça. Premièrement, ils ne regardent pas les réseaux sociaux. Je dis, jamais vous ne mettez votre famille sur Google pour chercher ce qu'il veut votre père. Je le donne moi-même, les enfants. Et après, ce n'est pas question, on s'est habitués, mais ça y est, on sait très, très bien, c'est à vie. On s'est engagés pour ça. Il y a un prix à payer, très cher. Jamais je recule, je ne baisserai jamais les bras. Sinon, il y en a, ils ont décidé d'arrêter, de changer tout pour vivre une vie normale, le reste de leurs jours. Profiter peut-être de leurs petits-enfants plus tard. Non, je dis, premièrement, mon combat contre la haine, contre aussi toutes ces personnes qui salient la religion, contre ces personnes qu'ils ont remplies par la haine, mon combat aussi pour avoir un islam de lumière, et de la République, l'humanisme, le respect de l'autre. Je crois à la liberté, je défends la liberté, j'ai perdu ma liberté. Je n'ai plus de liberté, comme tout le monde. Je ne peux pas aller à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, sur une vie, j'aurai hommage à ma femme, ma source de ma force, mes enfants, qu'ils ont payé le prix aussi, ils étaient agressés, en Tunisie, ou en France aussi, les insultes, les menaces de mort. Vous vivez encore avec vos enfants et votre femme ? Malheureusement, depuis quelques années, ils sont partis à l'étranger. Ils ne sont plus là, c'est triste. Pour les protéger ? Oui, parce qu'ils ont rentré, ils ont essayé de rentrer plusieurs fois chez moi. Et on a vu aussi les massacres qu'il a faits à Mouira, et les conséquences, aussi, mon agression en Tunisie, j'étais agressé avec ma femme et mes enfants. Et à ce moment, le rôle d'un père, de protéger sa femme et ses enfants, je ne peux pas l'imposer, mon combat. Peut-être là, ils ont grandi, peut-être ils peuvent prendre le relais et continuer. J'étais obligé de le mettre à l'étranger. Donc aujourd'hui, à cause de ces menaces, vous ne pouvez plus être un père, vous ne pouvez plus être un mari. Il vous reste quoi ? Votre combat à mener ? Un imam ? Voilà, le combat qui m'anime à l'intérieur, ma foi, mon amour pour la France, pour la République, mon amour pour l'humanisme, mon amour aussi pour ma foi, ma religion. Je crois toujours. L'islam de lumière, il existe. Dans des individus, dans des lieux de prière, dans la masse, la majorité silencieuse. Puisque c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, à quel moment ces menaces de mort ont commencé ? C'était à partir de 2005. 2005, au mémorial de la Shoah. J'ai fait un appel solennel de respecter les mémoires de la Shoah. Aussi de voir avec un œil l'homme, qu'est-ce qu'elle a fait à son frère ? Les conséquences du racisme, de la haine, de l'antisémitisme. Et c'était malheureusement mal compris. Deux jours après, ils ont saccagé ma maison. Je commençais à voir des lettres de menaces de mort. Au nom d'une cause qui n'a rien à voir avec la cause palestinienne. Au nom d'une idéologie de la haine, peut-être contre la politique israélienne, ou l'antisémitisme réel. Et après, ça a commencé par des appels anonymes, par des courriers. 2009, ils ont brûlé ma voiture, l'attaque à la maison. Comment vous les avez vécues, ces menaces et ces attaques ? Vous savez, il y a un moment, j'ai resté avec ma chère épouse, qui est née en France, citoyenne, qui a passé par l'école de la République comme mes enfants. Je lui ai dit, ou que je continue, ou j'arrête. Elle me dit, non, tu n'arrêtes pas, continue. Et vous, vous vous posiez la question d'arrêter ? Non. Pour les protéger ? Mais quand même, la conséquence, ils arrivent jusqu'à la maison. Je ne peux pas dire que tout ça, c'est à l'extérieur, non. L'Internet, les réseaux sociaux, les menaces, ils l'ont agressé dans le marché, ils ont craché sur elle, ils l'ont demandé même de divorcer, il n'est pas musulman, lui. Tout ça, c'est un quotidien. Mais en fait, c'est pareil, l'école et tout ça. À la fin, il faut que... Avec consultation, que je parlais avec elle, elle m'a dit, je te soutiens, va, je suis derrière toi. Et à ce moment, voilà, le reste, on change, il n'y a plus de quotidien. À partir de 2009, 2010, c'est difficile d'aller au cinéma avec ses enfants, au restaurant avec ses enfants. Et quand est-ce que vous avez été placé sous surveillance policière, sous protection ? 2005, 2010, c'était presque des services de renseignement, des services aussi de police locale. À partir de 2010, c'était le service de la protection rapproché. Combien de personnes, aujourd'hui, vous protègent ? Je ne peux pas vous dire combien de personnes, mais j'espère, je leur rends hommage. C'est le moment aussi de profiter, de dire remerciement, ma reconnaissance à la République, qu'elle protège mon combat et qu'elle me soutient dans mon combat et elle protège moi-même aussi, ma famille et aussi de rendre hommage à tous ces policiers, hommes et femmes, à toutes ces forces de l'ordre, hommes et femmes, qui nous protègent, notre liberté, qui protègent nos valeurs et qui aussi prend au risque de leur vie. On a vu, malheureusement, un des personnalités de la protection rapprochée qui était décédé avec l'équipe de Charlie. Hassan, à quoi ressemble votre quotidien aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire ? Vous savez, le mot quotidien, il n'existait plus. Il n'y a plus de quotidien. Il n'y a pas de routine possible ? Il y a un programme. Il y a un programme. On ne peut pas aller dans le même restaurant. Il faut qu'on change. On ne peut pas faire une terrasse comme tout le monde. Vous savez, la terrasse, ça, j'adore avant, mais c'est fini, la terrasse. Il y a des endroits aussi sensibles. Je suis un responsable. Je ne peux pas le ramener à la confrontation. Je peux aller dans certaines villes. Je suis sûr, il nous faut de renfort, même de CRS. Mais je ne prends pas ça. Oui, il y a des villes. Vous savez, j'étais à Molenbeek. Vous pouvez aller sur Internet. J'étais à Molenbeek. J'étais obligé d'avoir de renforcer. Ils ont renforcé ma sécurité avec l'armée. Il y avait l'armée. Ils étaient renforcés, la force de l'ordre. Ça ne fait qu'autant de haine, malheureusement. Pourquoi tout ça ? Malheureusement, on a laissé pendant une période des groupuscules, des désindividus comme le moteur de l'assassinat de Samuel Paty, Abdelhakim Soufriwi, Abdelhakim Soufriwi, ce goro, ce monstre, au collectif Yakhéassine ou d'autres fanatiques. Ils m'ont diabolisé. Et quand on diabolise quelqu'un, ces gens-là, ils ont un discours terrain religieux radicalisé. C'est eux qui lancent la fatwa, la vie religieuse, comme l'État islamique. 2015, j'ai eu l'État islamique. En Syriise, ils ont lancé une fatwa contre moi. Il y a Hezbollah aussi, Hamas, toutes ces groupuscules qui ne croient pas à la lumière. Sachez que les mots, les mots d'un homme modéré, des fois, elles le dérangent. C'est pour cela qu'ils lancent une fatwa contre moi. Mais vous pouvez quand même toujours aller prêcher à la mosquée ? Oui, heureusement, heureusement. Mais je n'ai pas le droit d'aller tous les jours aux mêmes prières. Je change les heures. J'essaie de changer pour éviter un peu le rythme de quelqu'un qui le suit pour programmer. Ça vous est déjà arrivé de porter des protections concrètes sur vous, des gilets pare-balles ? Je ne suis pas fan des Britanniques, mais je n'ai pas le choix. J'ai utilisé ça parce que souvent aussi, malheureusement, je porte le gilet pare-balles par crainte par rapport aux couteaux. Mes fidèles, dans la mosquée, j'ai 3 000 ou 4 000 fidèles. Je ne peux pas tout contrôler. Il y a un risque. Je viens de sortir de la mosquée de Drancy. Il y avait 3 000 fidèles à la mosquée pendant la prêche. Mais on ne sait pas. C'est possible. Il y a un individu comme Mira, comme Kouachi, comme Koulabali, comme Madeleine la Mouche. Il y en a plein. Au début, c'était un peu brutal pour moi. Et après, j'ai compris. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude. J'ai pris un peu l'habitude de changer de logement. Ce sont toujours les mêmes hommes ? Oui, de changer de logement parce que vous dormez à différents endroits ? Oui. Dès qu'il y a un repérage, dès qu'il y a un lieu, qu'on sait très bien, on est obligé de changer. Changer de logement, changer de lieu. Je ne donne pas les adresses, domicile, jamais un numéro de téléphone à mon nom. Mon numéro de téléphone à mon nom, j'ai reçu plein d'SMS de menace. J'étais obligé de changer de numéro pour mettre le nom de quelqu'un d'autre. Le logement, pareil. Je n'ai plus d'adresse au nom de Chalgomi. Ma femme et mes enfants, ils n'ont plus le nom de Chalgomi. Ils ont un autre nom. On est toujours êtres humains aussi. Je me dis, « Mes filles, j'étais agressée, elle a pris 30 kilos. » On a toujours le sentiment, on est fort à l'intérieur. On ne baissera jamais le bras. Mais quand ça touche la famille, ça devient difficile. Je suis très content qu'ils aient passé à l'université. Mais malheureusement, je n'ai pas participé pendant qu'ils aient eu leur diplôme. C'était un moment dur pour eux. Mais c'est un prix. C'est un prix. On mesure les sacrifices en vous écoutant tout ce que ça implique derrière pour l'homme. est-ce que vos enfants vous ont un jour, après que votre femme vous ait donné son accord pour vous continuer à mener et à porter cette parole de tolérance, est-ce que vos enfants un jour vous ont dit « Papa, on aimerait bien que tout ça s'arrête et que tu nous appartiennes à nouveau un peu ? » Vous savez… Il va vous apporter un mouchoir. Lucie va vous apporter un mouchoir. Il y a des périodes… Je ne comprends pas pourquoi ma fille a des problèmes de migraine, surtout à la gronde. Après, on a compris c'est du stress et je le… Elle est tellement à la rentrée dans le sport. Elle est devenue championne. Elle a pris la championnade dans ce pays où ils sont à l'étranger. Elle pense à des directeurs et les personnes qui menacent son père et aussi je parle, je dialogue souvent avec mes enfants. Ce n'est plus question d'enfants, c'est de copains et copines avec eux. Et je débattre, je parle sur tous les sujets. Par exemple, quand ils étaient petits, je les ramène à l'école, ils étaient à l'école catholique de Drancy et quand je les ramène dans la voiture, ils parlent souvent de wagons de Drancy parce qu'on est sur l'avenue Jean Jaurès. Et ils me demandent, papa, pourquoi il n'y a pas de voyageurs ce wagon ? Et là, je commence à parler de la Shoah, je commence à parler, ça veut dire, il n'y a plus de tabou, il y a toujours des débats sur l'islamisme, pourquoi la haine des personnes ? L'amour de la famille monétaïste, il n'y a pas une vision. souvent, ils me demandent, papa, c'est vrai, on entend que nous, les musulmans, on va au paradis, les autres, ils vont aller à l'enfer ? Et ma fille, elle m'a dit, moi j'ai une copine qui s'appelle Sarah, elle est gentille, comment on va aller à l'enfer ? Et ça, avec cette vision, j'essaie de débattre, d'expliquer, tout ça, mais c'est difficile, vous savez, j'essaie d'éviter le sujet de la sécurité, le sujet de voir une voiture de police toute la journée devant la maison, c'était compliqué. Ceux qui assurent votre sécurité, est-ce qu'on s'attache à ces hommes ? Est-ce qu'on crée des liens ? Vous savez, si j'ai pris pour ma femme, mes enfants, j'ai pris pour eux, je suis reconnaissant à vie. Ils sont prêts à mourir à ma place. Et c'est ça, vous savez, c'est ma reconnaissance. Je suis fier, et je le dis, je le répète, à ce peuple-là. Vous savez pourquoi nous nous sommes menacés et les Français qui sont là ? Parce que notre débat, notre mode de vie dérange les fanatiques. On fait bouger les lignes. Sachez, 2010, quand j'étais parmi les seuls contre par rapport à la voile intégrale, par rapport à la situation de la femme, j'ai reçu plein de maîtres de l'arbi saoudite, des femmes saoudiennes qui m'ont dit bravo. Heureusement, il y a quelqu'un comme vous. Oui, devant la mosquée, il y avait des fanatiques français qui menacent contre moi, mais de l'autre côté. Cette nation, elle fait bouger les lignes au monde entier. Vous serez protégé toute votre vie ? Vous savez, Samuel Paty, deux vidéos, deux discours, deux propagandes décapitées. S'il n'y avait pas ces hommes et ces femmes qui me protègent, ça fait longtemps que je suis parti. Ces anges gardiens, on va en parler avec Fernando. Je voudrais, Fernando, que vous nous parliez de ces hommes. Combien de personnes sont passées aujourd'hui sous surveillance policière ? Je donnerais une fourchette entre 120 et 140 personnes de manière permanente. Après, nous protégeons des personnes étrangères qui passent sur notre territoire et qui font partie des demandes de protection, essentiellement, des personnes issues de gouvernements étrangers. Comment on évalue la dangerosité des menaces ? Il y a une unité qui s'appelle l'unité de coordination de la lutte antiterroriste qui évalue cette menace. Elle est complètement indépendante du SDLP et aujourd'hui, cette unité est une structure de la DGSI, actuellement. Il y a des niveaux de menaces ? Il y a une classification du niveau de menaces ? il y a une classification de la menace qui s'étend de 1 à 4 et celle-ci détermine le niveau de protection et donc la volumétrie des effectifs que nous mettons en place. Vous avez une idée du niveau de protection que Hassan nécessite ? Vous ne me le direz pas ? Non. D'accord. Très bien. Fernando, quels sont les dispositifs mis en place très concrètement pour assurer la sécurité de ceux que vous protégez ? Hassan nous dit qu'il n'y a plus de quotidien. Jusqu'à quel point il n'y a plus de quotidien et comment vos hommes interviennent ? Concrètement, ils font quoi ? Concrètement, il est vrai que quelqu'un qui est protégé, je dirais que le leitmotiv c'est l'anticipation. On doit connaître son emploi du temps. Il doit nous donner son emploi du temps. La protection n'est pas une barrière à la vie privée mais malheureusement elle est contraignante. Elle est contraignante. Il faut prévoir. Il faut prévoir et en effet, selon les lieux, comme le disait M. Chalgoumi, selon les lieux qu'on va fréquenter, il y a des lieux où on peut rester plus ou moins longtemps. Donc, il faut anticiper, c'est le maître mot. Après, le nombre de personnes qui sont mises à disposition pour la protection de quelqu'un de menacé dépend de l'évaluation uclate. Le type de véhicule dépend également de l'évaluation uclate. Tout le dispositif est pensé en fonction de la menace contre la personne. Didier Le Maire, vous êtes professeur de philosophie à Trappes dans les Yvelines et votre histoire a fait la une des médias. Vous avez été menacé de mort, vous avez été placé sous protection policière et vous avez dû quitter le lycée où vous enseignez depuis 20 ans. Comment tout a commencé pour vous ? Ça a commencé par une lettre dans l'Obs, une lettre aux enseignants après l'assassinat de Samuel Paty. Et cette lettre a mis manifestement la ville de Trappes où j'enseignais en ébullition. Il y avait quoi dans cette lettre ? C'était à la fois un témoignage et aussi un appel à ne pas laisser ses élèves être fortement idéologisés et un appel aussi à ne pas laisser les professeurs seuls régler ses problèmes. Un appel à l'action de l'État finalement, de la République pour protéger les enseignants. C'est une tribune qui a été publiée pendant les vacances de la Toussaint ? Oui. C'est ça ? Comment s'est passé votre rentrée au lycée après ces vacances ? Après les vacances, le proviseur me prend à part et m'explique que je vais être placé sous escorte et qu'un dispositif de sécurité sera mis en place autour du lycée. Comment vous avez réagi ? Je m'y attendais. Je savais qu'en prenant la parole publiquement, je m'exposais. Je l'ai assumé. Je l'avais anticipé. Je n'étais pas étonné. J'étais plutôt même rassuré de savoir que j'allais être protégé. Vous aviez quel genre de protection autour de vous ? Pendant quelques mois, mes entrées et mes sorties étaient accompagnées par plusieurs policiers. Et puis après, c'était parfois dans des voitures sérigraphiées, parfois des voitures banalisées. Je ne voyais pas forcément tout le dispositif, mais j'ai dû changer mes habitudes à l'intérieur de l'établissement. Vous saviez quelles menaces planaient sur vous ? Non, à ce moment-là, non, je ne savais pas. D'ailleurs, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas reçu de menace directement. Ah oui ? Non, pas du tout. On a envie de savoir à ce moment-là. Quand on est placé sous protection, on se demande pourquoi ? Quels ont été les mots utilisés ? Non, écoutez, je savais qu'il n'y a pas eu de menace de mort par exemple pour Samuel Paty. il a été assassiné sans menace de mort et le programme de Daesh, c'était quand même de frapper l'école de la République en France. Donc, il n'y avait pas besoin d'identifier la source et c'est bien le problème d'ailleurs parce que le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire le fait que n'importe qui à n'importe quel moment peut passer à l'acte, rend très difficile l'évaluation de la menace mais à partir du moment où on prend la parole publiquement, on s'y expose. On peut ne pas savoir, Fernando, qu'on est menacé et c'est à vous à ce moment-là de décider pour la personne. Bien sûr, on peut ne pas savoir. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, plus généralement, est un vaste monde de communication et pas pour que du bien. Donc, les échanges qui s'y passent sont souvent des échanges de haine et ce qui a apporté Internet et les réseaux sociaux, c'est une amplification de ces échanges et une diffusion très rapide, beaucoup plus large et très rapide. Une des difficultés de la protection, c'est que quand une personnalité est vue dans la rue, la conséquence via les réseaux sociaux peut être un appel à agir très rapidement. Ah oui, c'est ça. Il faut agir que c'est pour cela que nous observons aussi les réseaux sociaux pour essayer de déceler de tels appels et pour réagir au plus vite pour partir. Vous avez ensuite bénéficié d'une protection rapprochée. Pour quelle raison il y a eu ce tournant ? Ça, c'est quelques mois plus tard puisque à partir de la fin du mois de janvier, je vais m'exposer encore plus publiquement parce qu'autour de ma parole, disons que des calomnies aussi se produisent, on me met en cause et ça buzz un peu partout et à ce moment-là le ministère de l'Intérieur le 11 mars je crois décide en tout cas me propose cette protection que j'accepte aussitôt. Tout de suite vous l'acceptez est-ce que c'est le moment où vous prenez conscience de cette menace ? Non, la menace j'en ai pris conscience dès le début et dès le début pendant 10 jours je comprends que même si ce n'est pas une menace que je peux évaluer évidemment et dont je n'ai pas idée mais je comprends que oui je peux me faire assassiner demain et il faut vivre avec cette idée-là donc il y a quelques jours qui sont assez difficiles moi ça m'a enseigné à être très très vigilant très observateur à prendre énormément de précautions Vous avez regretté cette prise d'opposition ? Absolument pas Jamais ? Non non je suis un homme libre et en aucun cas on ne me fera reculer par ce type de menace et j'admire le courage de monsieur Chelgoumi qui mène aussi ce combat et dont la parole est très précieuse aujourd'hui dans notre pays Votre famille a été également touché par Ricochet comment ont-ils réagi ? C'était peut-être plus difficile encore pour mes proches oui Ce qui a été difficile j'imagine aussi pour vous ça a été d'abandonner ce métier que vous exerciez depuis 20 ans pour quelles raisons vous avez fait ce choix ? Aujourd'hui il ne me semble pas du tout raisonnable ni pour mes élèves ni pour moi de me rendre quotidiennement dans un même lieu Vous avez senti un jour comme Hassan un danger imminent où vous avez palpé vraiment concrètement ce que ça représentait ? Oui le jour où j'ai donné une interview pour des journalistes de la télévision en face du commissariat de Trapp et là il y avait une dizaine d'hommes armés autour de moi et on m'a dit pas plus de 5 minutes devant la porte du commissariat parce que s'ils sortent les kalachnikovs on n'est pas équipés Et là ça devient concret ? Oui et j'ai passé la suite de la journée avec plusieurs officiers de sécurité dans un hôtel pour répondre aux questions d'une journaliste Combien d'hommes vous avez eu autour de vous ? Moi j'ai eu des équipes ça a changé à peu près toutes les semaines donc j'en ai vu quelques dizaines Pourquoi les équipes changent Fernando ? Pourquoi on n'a pas quelqu'un justement avec lequel on peut nouer même des liens affectifs ? Des gens qui vous suivent pendant une dizaine d'années comme ça pourrait être le cas pour Hassan ? Pour quelles raisons il y a ce roulement ? Alors il y a deux manières de prendre en compte des missions permanentes où là comme pour M. Chaloumi l'équipe est fixe Ah oui ? Parce que au départ on met une équipe temporaire parce qu'on apprend nous aussi à connaître la personne on apprend la mission on apprend les lieux on apprend la personnalité donc on change des équipes pour voir qui peut le mieux fonctionner avec la personnalité une fois que une fois que la mission est posée dans le temps je dirais on essaye d'adapter au mieux la personnalité de nos officiers de sécurité à la personnalité que l'on protège Ah bien sûr et après on a une équipe permanente qui peut durer des années sur la personnalité Vous-même on vous apprend à faire attention à des choses au quotidien à ne pas faire telle ou telle chose vous prenez les transports par exemple ? Non aujourd'hui je ne peux plus prendre les transports en commun les gens me reconnaissent dans la rue bon alors généralement c'est sympathique c'est plutôt des encouragements à ma parole mais dans les transports en commun j'ai déjà essuyé des regards assez agressifs donc je préfère ne pas prendre ce risque Vous avez peur ? Non, non, non Jamais ? Non, je ne vis pas dans la peur je suis très vigilant mais je ne vis pas dans la peur Vigilant c'est pas peur Oui c'est des notions un peu différentes effectivement c'est le système d'alerte qui se met en place de façon prolongée et qui donne une hyper-vigilance le risque aussi de réaction de sursaut qui est quelque chose de très physiologique quand c'est temporaire mais le problème c'est que là c'est pas temporaire c'est assez durable et ça donne ça demande énormément d'énergie pour tenir ce système en place et de façon assez difficile que ça reste en place ça peut donner des changements soi-même de comportement une irritabilité une fatigue de la tension de la colère Vigilance de chaque instant parce que je ne savais pas Hassan que vous n'aviez même pas le droit vous ce sont des réflexes de toucher une poignée de porte c'est ça ? Ni de voiture et ça j'imagine que c'est en effet au départ avant que ça devienne un automatisme ça doit être éprouvant de s'empêcher comme ça d'avoir des gestes on ne s'appartient plus en fait on appartient à la prudence tout à fait même comme au marché devant qui devant c'est tout ça y est c'est un protocole et quand je pars par exemple à l'étranger voir ma famille je suis perdu un peu parce qu'il faut que je m'adapte 3-4 jours pour savoir ça y est il n'y a plus de vigilance et à ce moment je fais attention aussi de mettre mon dos au mur je ne peux pas aller il reste le même quotidien presque les mêmes réflexes c'est le même réflexe Samia Galli vous aussi vous avez été désignée comme cible sur vos terres à Marseille vous êtes adjointe au maire avant d'écouter votre histoire on a voulu retracer votre carrière en image vous nous raconterez juste après cette période de votre vie où vous avez été placée vous aussi sous haute protection les pièces étaient séparées par des rideaux en fait il y avait trois pièces il n'y avait pas de salle de bain donc la cuisine faisait office de salle de bain ou les toilettes ce qui était pour les toilettes turques faisaient office de salle de bain des grandes bassines métalliques originaire des quartiers populaires de Marseille Samia Galli s'engage dans la vie associative et politique de sa ville dès l'âge de 16 ans elle entre au parti socialiste et commence à militer dans les anciens fiefs communistes contre la montée du front national en 2004 elle est élue vice-présidente du conseil régional PACA et quatre ans plus tard devient maire du 8e secteur et sénatrice des Bouches-du-Rhône elle quitte le PS et crée son micro-parti Marseille avant tout en 2019 un an plus tard plus que jamais investie elle va même jusqu'à donner ses voix de sénatrice à la candidate socialiste Michèle Rubirola pour les municipales que celle-ci remporte j'ai même décidé de ne pas présenter ma candidature et apporter mon soutien à madame Rubirola aujourd'hui Samia est maire adjointe de Marseille quel parcours de battante vous avez été donc la cible de menaces de mort aussi ça remonte à quand ? c'était dans quel contexte ? en 2015 c'est d'abord des menaces de mort des lettres j'en reçois régulièrement parce que je pourrais faire en faire un livre tellement il y en a je ne l'ai lu même plus on est dans une société aujourd'hui qui fait que finalement dès que vous ne vous plaisez pas on pense qu'on peut vous éliminer et c'est ça qui pose le problème quand même c'est que les réseaux sociaux invitent à ça aussi l'anonymat des réseaux sociaux parce que bon c'est quand même c'est compliqué c'est facile dans l'anonymat on pense que derrière un ordinateur on peut tout faire on peut tout envoyer on peut tout dire et jusqu'au jour en fait j'étais à Paris ce jour-là j'étais au Sénat je reçois un texto je le lis avec un texto très clair pour me dire bon ben on sait où tu habites parce que sur les réseaux sociaux bien sûr on mettait la photo de ma maison mon adresse on mettait tout donc et là vous n'avez aucune protection vous pouvez demander quand vous enlève les photos de votre maison tout ça rien vous ne pouvez rien vous battez contre du vent en fait mais il ne faut même pas insister je reçois ce message je trouve que ce jour-là mon mari n'était pas à la maison moi j'étais sur Paris mon mari était en déplacement aussi donc les enfants j'en ai un de 20 ans un autre de 8 ans à ce moment-là j'ai une fille de 15 ans donc les enfants étaient seuls à la maison j'appelle le préfet je lui dis bon préfet de police je lui dis bon écoutez je reçois qui était Laurent Mignès à l'époque je lui dis bon voilà je reçois ça écoute je ne suis pas à Marseille si j'étais à Marseille peut-être je ne l'aurais même pas appelé d'ailleurs si j'étais à Marseille je pense mais je n'étais pas à Marseille donc je lui dis écoute s'il peut y avoir une ronde de policiers devant la maison c'est une maison individuelle donc c'est pas en plus moi je suis en plein cœur de Marseille enfin bref et il me dit écoute en plus je ne sais pas ça j'ai une maison qui est au milieu de la pinède et on peut accéder on est dans le centre-ville de Marseille mais au milieu d'une pinède où on peut y accéder enfin c'est facile d'accès il me dit écoute ça va je vais voir pour mettre une voiture qui peut patrouiller enfin de temps en temps je lui dis voilà je préviens mes enfants enfin le grand écoute sois prudent si tu entends quelque chose si tu vois quelque chose bon va voir les voisins tu préviens les voisins aussi voir que tout le monde soit un peu vigilant et puis bon le préfet me rappelle elle me dit écoute Samia non moi j'ai fait parvenir les éléments à Paris en tant que personnalité voilà il y a une protection qui sera mise en place bon ben moi je ne comprenais pas ce que ça voulait dire une protection pour moi c'était la patrouille de police de policiers je t'ai arrêté là-dessus oui la patrouille en bas de chez vous alors qu'en fait non donc 6 policiers 6 6 qui ont été mis en place pour m'accompagner du coup la prise de conscience est quand même assez radicale ah elle était radicale et là je lui dis mais donc j'étais au préfet vous êtes sûre franchement j'étais pas trop au début j'étais pas trop chaude franchement non mais surveillez juste le temps que je revienne à Marseille surveillez faites attention juste à mes enfants moi à la limite vous inquiétez pas il me dit non non il me dit on prend les choses de sérieux en plus bon par téléphone c'est rare qu'on envoie un message par téléphone pour menacer la personne donc ça peut être éminent ça fait un problème moi je suis pas dans ce que disait le commissaire c'est à dire qu'après je pense que eux graduent ou peut-être par rapport aux éléments qu'ils peuvent avoir bien sûr en dehors en plus il y avait eu plein de concours de circonstances qui faisaient que ça pouvait arriver de partout il y avait des indices partout bon donc je rentre à Marseille je me retrouve avec les policiers effectivement là on me dit ben voilà donc non il y avait eu le chauffeur à mon chauffeur on lui dit comment elle doit conduire parce que j'ai une chauffeur qui est femme donc on lui dit voilà tu conduis comme ça tu vas pas dans les petites ruelles tout que dans les grandes les grandes artères les grandes artères pareil il fallait pas que j'ouvre ma portière avant de rentrer dans la voiture il fallait qu'elle vérifie mon bureau on faisait passer le déménage régulièrement dans mon bureau parce que j'avais été cambrioler vous voulez mes affaires enfin il y avait plein de tout qui a été fait en même temps et là vous me dites bon attendez c'est c'est vrai que ça change enfin ça vous verse quoi qu'est-ce que ça change dans notre rapport aux autres votre rapport aux autres au-delà de votre rapport avec vous-même quand on vous voit arriver avec cette garde cette garde rapprochée est-ce que ça isole est-ce que ça est-ce que ça impressionne est-ce que le contact notamment quand on est une femme politique devient plus compliqué parce que la proximité s'envoie entachée non franchement moi d'abord je voulais vraiment saluer le travail de ces policiers parce que d'abord ils sont remarquables je le dis en tout point de vue d'abord parce qu'ils ont une discrétion ils s'adaptent mais vraiment on dirait qu'ils vous ont toujours connu enfin ils sont dans vraiment ils essaient d'être le plus je pense qu'ils comprennent familier possible parce que je pense qu'ils comprennent d'abord le traumatisme qu'on vit eux ils vivent dans leur métier donc ils arrivent à avoir du recul ou être à appréhender les choses nous voilà vous vous retrouvez du jour en demain votre vie elle bascule ça a duré combien de temps pour vous Samir ? ça a duré trois mois mais c'est moi qui ai demandé l'arrêt l'arrêt parce que pour moi c'était pourquoi ? parce que vous n'en pouviez plus ? parce que pour moi c'était et pourtant il faut le dire franchement des policiers vraiment on a la chance de les avoir en France je le dis voilà mais parce que c'était pas moi moi c'était pas ma vie moi j'ai pas fait ça pour me retrouver finalement c'est une prison en fait c'est vous qui devenez finalement prisonnier d'une situation et même si vous avez des hommes et des femmes parce qu'il y a aussi des femmes et j'ai eu aussi des femmes avec moi c'est compliqué moi je trouve que et je le dis parce que c'est important de le rappeler même s'ils sont super voilà mais quand même oui la présence est lourde il y a une question d'intimité aussi bien sûr c'est à dire que moi j'acceptais pas qu'on me dise il fallait donner un programme et moi je vis à mille à l'heure mon programme je change des fois je fais des choses moi j'ai envie d'un truc je me pose pas de questions et là il fallait quand même même pour le respect donc moi je m'obligeais et pour moi c'était avoir un cadre pour eux parce que j'estimais qu'ils faisaient leur travail j'allais pas leur changer tous les 5 minutes le cadre et c'est là que vous apercevez des choses que vous voyez pas et que eux voient des choses que vous ne vous êtes que vous pouvez même pas imaginer un jour je descends c'était en plein été j'amène mon fils faire son cours de voile et donc c'était l'été je suis en tongs en robe d'été moi je travaillais pas ce jour là enfin bon j'amène mon fils ce matin je le dépose et le policier me disait bon vous voyez la voiture il y a une voiture au bout blanche machin il y a un monsieur dedans essayez de regarder tranquillement et vous me dites si vous connaissez ce monsieur bon je regarde je connais pas le monsieur je dis non franchement je connais pas je sais pas il me dit bon bah écoutez il y a une équipe qui va donc ils appellent la police nationale une équipe qui me ramène elle ramène chez moi bon je dépose mon fils il me dit bon tout à l'heure il vous prend en photo il vous a mitraillé et bon c'est pas comme quelqu'un qui a un appareil avec un appareil c'est pas c'est pas comme quelqu'un qui a un appareil portable qui prend en photo bon ça arrive c'est comme ça des hommes des femmes politiques donc ça ça arrive et donc ils vont chercher ce monsieur ils vont le mettre en garde à vue regarder donc effectivement j'étais prise parait-il je sais pas il a dû avoir il doit avoir je sais pas combien une cinquantaine de clichés avec mon enfant avec le sein bon alors c'est normal eux ils font leur travail ce monsieur dit ah non non bon je sais pas le vrai du pourquoi le comment j'en sais rien mais il dit non mais je la prenais en photo parce que vous comprenez elle c'est une actrice regardez comment elle est habillée en robe en tongue l'argument qu'il a donné est-ce vrai est-ce pas vrai est-ce que c'est ce qu'ils pensent est-ce que c'était pour ça ou pas ils ont gardé l'appareil photo enfin ils ont gardé des clichés mais c'est des choses auxquelles franchement je me serais jamais imaginé moi regarder les gens autour de moi pour voir qui me prend en photo qui me prend pas en photo mais c'est vrai que votre vie elle est comment dire vous êtes en fait c'est ça la vraie surveillance c'est-à-dire qu'ils aient en capacité de voir des choses que vous ne voyez pas c'est ça et ça vous rend plus vigilant vous-même et du coup ça vous rend plus vigilant parce que vous dites non mais là après franchement j'avoue j'ai un peu sur le moment j'ai un peu angoissé parce que bon j'avais mon fils avec moi j'ai mon petit tant que c'était moi tant que c'était moi je m'en foutais mais quand c'est mon enfant je lui ai dit attendez là c'est compliqué ce qu'il faut comprendre c'est dans la menace je dirais presque c'est presque pas celui qui la profère qui est le plus dangereux c'est ceux qui pourraient imaginer qu'il faut le faire oui je comprends voilà et c'est pas tant ceux qui vont vous dire on va vous tuer c'est ceux qui se disent on s'appropriait cette parole en disant c'est ça c'est de s'occuper d'elle parce que bon après moi derrière il y a eu une enquête qui a été bien sûr menée donc il y a des personnes qui se sont retrouvées en garde à vue qui ont reconnu pas la menace parce qu'il y avait de tout dedans j'avais des menaces après j'avais des mots enfin bon ben j'avais de tout reconnu de m'avoir envoyé des messages reconnu qu'il m'avait des choses mais ils ne reconnaissaient pas la menace mort et une personne chez qui la police a aussi perquisitionné a retrouvé en fait il avait acheté sur internet il avait acheté sur internet des puces téléphoniques et il avait acheté avec des papiers de quelqu'un qui était décédé à Toulouse donc se retrouver avec des papiers d'homme mort quand même c'est pas non plus anodin voilà donc c'est vous dire que il y a c'est tout incitulé et peut-être que si la police finalement n'avait pas fait ce travail n'avait pas pu arrêter au moins déjà peut-être montrer qu'il y avait vraiment une enquête qui était menée et donc voilà le procureur de la République s'est exprimé aussi parce que ça permet aussi de stopper et ceux peut-être qui le faisaient peut-être sans penser qu'ils allaient passer à l'acte ou j'en sais rien il y a d'autres personnes qui peuvent le faire à leur place Asseline je vous pose la même question aussi est-ce que quand on arrive avec une garde rapprochée comme ça un service de sécurité ça change notre rapport à l'autre ? ça dépend ça dépend en général c'est la paire la personne elle est protégée parce qu'elle est menacée ça veut dire une menace lui il peut ramener des fautes de Dieu ah donc les autres ont peur absolument j'ai eu des cas par exemple elle a demandé que je quitte le restaurant tellement il a peur il y a des endroits où j'étais logé ils ont fait une pétition ils ont eu peur mais en même temps aussi regarder l'autre côté souvent je reçois des courriers de soutien quand je sors oui il y a des crashes il y a des insultes il y a des menaces mais il y a beaucoup qui disent bravo bravo on vous admire je reçois des centaines de courriers tous les jours il y a des menaces de mort ça va faire des livres sur ça mais la majorité vous trouvez des villages en France des villes je ne connais même pas où ça existe et vous trouvez je suis un ancien retraité de l'armée je suis là pour vous protéger l'autre dit on est là à la maison on a un coin pour vous et tout ça ça réchauffe mais en même temps ce n'est pas de confort mais c'est une obligation pour survivre vous vous sentez isolé vous êtes un homme seul heureusement je n'ai pas cet sentiment je fais attention à la nuit je le sens un peu un peu mais avec mes prières mais le reste on vit avec des hommes et des femmes qui croient en notre combat et qui vivent avec nous des voisins qui sont courageux j'ai des voisins souvent ils viennent voir l'équipe de la protection j'ai vu quelqu'un j'ai vu quelqu'un un suspect ça veut dire ils deviennent pour protéger une équipe autour de vous et je leur rend hommage à leur courage Maude Olivier vous êtes vous aussi une femme politique vous avez été députée dans l'Essonne et maire des Ulysse et vous êtes rapporteur de la proposition loi de lutte contre le système prostitutionnel c'était en 2013 on va regarder un extrait du journal télévisé de France 3 c'était le 6 avril 2016 au moment justement où cette loi est passée la loi pose l'interdit d'acheter un acte sexuel très clairement pour que les clients s'aperçoivent qu'effectivement maintenant il faut qu'ils se posent la question où allait leur argent et est-ce que c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait accepter dans notre société de pouvoir acheter un être humain faire en sorte que les clients se sentent un petit peu responsables de ce qu'ils font parce que jusqu'à présent ils étaient bien tranquilles c'est-à-dire qu'avec leur argent ils faisaient semblant de ne pas comprendre que c'était eux qui alimentaient les réseaux d'êtres humains il s'étend quand même qu'ils s'en aperçoivent quel était ce projet de loi exactement Olivier ? Alors c'était un projet de loi de lutte contre le système prostitutionnel comme vous l'avez dit c'était une loi qui portait en elle quelque chose de très très fort c'est-à-dire qu'elle refusait que l'appropriation du corps des femmes soit monnaie courante et en tout cas quelque chose qui soit admis couramment dans la société donc c'est une loi qui disait que évidemment il faut lutter contre les réseaux qu'il faut lutter contre le proxénétisme qu'il faut également accompagner les personnes qui veulent sortir de prostitution faire aussi de la pédagogie envers les jeunes enfin dans les collèges et les lycées mais qui pénalisait les clients qui mettait dans un des piliers de la loi c'était la pénalisation des clients parce qu'on voulait les responsabiliser par rapport à ce qu'ils faisaient et c'est pour ça que nous avons construit une loi à plusieurs c'était une loi transpartisane je le dis c'est important donc c'est une loi de société et qui voulait justement changer l'image qu'on pouvait avoir sur le corps des femmes sur les violences faites aux femmes et sur le fait que les femmes étaient victimes et on le voit de plus en plus et on l'entend encore plus en ce moment d'agression de viol évidemment mais aussi d'agression et donc ça c'est quelque chose sur lequel nous voulions acter que c'était pas possible que notre société humaniste ne pouvait plus tolérer que les femmes soient de la marchandise puisque quand le client achète un acte sexuel il paye pour un acte sexuel comme si le corps était une marchandise et donc ça c'était des choses que nous voulions absolument combattre vous aviez imaginé avant que ça puisse déclencher de telles menaces pour vous ? non non très sincèrement vous n'aviez pas anticipé ça ? non pas du tout et pourtant elles sont arrivées très vite ? oui très vite alors la loi a été votée une première fois donc d'abord à l'Assemblée vous savez que les lois passent de l'Assemblée au Sénat ils reviennent après donc la première fois elle a été votée en décembre 2013 et dès janvier 2014 donc j'ai reçu une lettre de menace de mort une lettre anonyme bien entendu et ça a été un peu le branle-bas-le-combat à l'Assemblée parce que c'était assez innovant entre guillemets enfin en tout cas assez exceptionnel à l'époque ça allait effectivement beaucoup moins maintenant mais à l'époque c'était assez exceptionnel qu'il y ait comme ça une lettre de menace de mort qui disait clairement si ta loi passe je te mets une balle dans la tête très clairement donc l'Assemblée a pris l'Assemblée nationale pour ça est assez organisée pour prendre les choses en main et donc il y a eu un dépôt de plainte et très rapidement le ministère de l'Intérieur m'a donné une protection une protection policière ça vous a rassuré vous tout de suite alors oui et non en même temps ça veut dire que c'était pris au sérieux parce que évidemment ça valide le danger ça valide le danger en même temps ça disait ce que ça voulait dire c'est-à-dire qu'effectivement pourquoi il y avait danger parce qu'on allait toucher au réseau de proxénétisme et à l'argent qu'il gagne parce qu'il faut savoir que la prostitution en France rapporte plus de 3 milliards d'euros aux proxénètes et aux réseaux de traite et donc on s'était pris au sérieux parce qu'on savait que du coup cette loi allait faire baisser évidemment les rentrées d'argent des réseaux et des proxénètes et c'était pour eux quelque chose on luttait contre leurs intérêts et là on a bien compris d'où venait le danger à ce moment-là Qu'est-ce que vous ne pouviez plus faire pendant cette période ? Alors déjà j'ai décidé de ne plus prendre les transports en commun donc j'allais en voiture à l'Assemblée ce qui est quand même un peu dommage parce que c'était ça et puis tout ce qui était loisirs aussi on y renonce bon déjà on n'avait pas beaucoup de temps à vrai dire à cette époque-là avec la loi et d'autres lois mais on renonce au loisir on se dit déjà on est un peu gêné d'avoir une protection policière on se dit peut-être qu'ils ont mieux à faire que protéger notre petite personne donc on est un petit peu gêné et c'est vrai qu'on évite de faire des déplacements inutiles ou pour le plaisir Oui je comprends ça c'est quelque chose vous avez l'air d'accord on est un peu gêné de bénéficier de cette protection ça vous accorde une importance vous dites parfois est-ce que je mérite ce privilège de cette sécurité au quotidien ? Oui oui parfaitement et je choisissais d'ailleurs des temps pour aller voir des amis je prévenais simplement la protection mais je demandais à ce qu'elle ne m'accompagne pas parce que j'estimais qu'il n'y avait pas de danger non plus trop important Oui parce que vous avez on a conscience de ce que ça implique même financièrement pour la République pour l'État ça quand on est une femme politique on le sait encore on le sait pour tout le monde mais néanmoins on prend conscience de ça aussi il y avait un danger aussi pour les collaborateurs et collaboratrices puisque j'ai eu une permanence dans ma circonscription et c'est vrai que le collaborateur qui était public l'adresse était publique mon adresse personnelle ne l'était pas mais l'adresse de la circonscription l'était et donc pour le collaborateur qui était là en permanence c'est vrai que c'était un peu inquiétant de se dire que lui aussi ne pouvait pas ricocher en être victime donc il était obligé de se cacher de fermer les rideaux quand il était dedans Samia nous expliquait qu'au bout de trois mois elle a dit stop vous ça a duré deux mois c'est un soulagement ou quelque part un peu angoissant aussi de se retrouver seule quand ça s'arrête c'est un petit peu les deux en même temps cette gêne de dire bon ils ont mieux à faire bon ça va maintenant je sais quand je vais à l'Assemblée je risque rien dans les locaux de l'Assemblée je diminue énormément mes déplacements autres bon tout ça faisait que je pensais que je n'avais plus vraiment besoin et puis la plainte a été déposée il y a eu une enquête de fait qui n'a rien donné bien sûr mais enfin bon la police avait fait la démarche d'essayer de trouver le responsable donc après tout on se dit bon on ne peut pas continuer à vivre comme ça est-ce que ça laisse une trace indélébile quand un jour on s'est retrouvé vraiment menacé même ponctuellement comme vous est-ce que ça laisse quelque chose en soi profond oui parce que là on parle de 2014 mais en fait la loi n'a été votée que plus de deux ans après donc en avril 2016 et je ne vous cache pas que le jour où elle a été vraiment votée par toutes les assemblées j'y ai pensé je me suis dit bah tiens c'est maintenant s'ils voulaient vraiment me mettre une balle dans la tête c'est maintenant parce que là elle est vraiment votée la loi donc oui on y pense on y pense forcément quel regard vous portez sur ceux aujourd'hui qui doivent bénéficier d'une sécurité à long terme franchement je compatis parce que je me dis que c'est terrible d'avoir cette menace quand même et de se dire que ce n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre on vive comme ça sous une menace permanente monsieur a des convictions j'en ai aussi Samia vous aussi et comment est-ce possible que des individus s'autorisent à avoir ce type de comportement et décider qu'on n'a pas le droit d'exprimer nos idées qu'on n'a pas le droit de se battre pour c'est quand même quelque chose qui est inadmissible dans notre société et c'était là comme je disais tout à l'heure de plus en plus fréquent et moi je suis inquiète pour notre démocratie notre état de droit quand même c'est quand même dramatique que des élus comme nous puissent plus exercer leur mandat correctement parce que c'est vrai qu'on a une entrave à notre mandat quand je ne peux plus aller me déplacer dans des réunions publiques etc. parce que c'est compliqué par rapport à l'emploi du temps des forces d'accompagnement etc. c'est des entraves ce sont des entraves exercées de notre mandat donc ce n'est pas normal tout ça ce sont des choses qui sont on vous tient au courant aujourd'hui Hassan des moments où vous êtes plus en danger que les autres et est-ce que vous envisagez un jour vous dire stop je ne pense pas parce que pour moi la fatwa vous savez la vie religieuse chez les extrémistes sa menace est permanente un des gourous il s'appelle Abdallah Azzam Abdallah Azzam c'est le gourou de l'islamisme le plus dangereux il donne une traduction 10 balles si vous avez des balles 9 pour le traître une pour l'émis nous nous sommes taxés comme des traîtres le traître est plus menacé que l'émis le moment malheureusement ici dans notre situation on n'a pas changé la paire la paix et le jeune malheureusement ils sont déterminés ils existent ce sont des émis à l'intérieur pleins de haine et je suis confronté à une minorité par rapport à la masse qui a en avoir à l'islam de lumière ou les musulmans en général cette minorité sont déterminés d'être des assassins comment c'est je sais très bien que n'importe quel débile parce qu'il y a trois la vie religieuse c'est une fatwa comme l'a fait Abdelhakim Sifriwi ou d'autres ils lancent la vie religieuse deuxièmement il y a une personne qui finance ça coteau ou arme ou des personnes physiques ou le troisième il y a un déséquilibré il y a un jeune il y a comme Mira Kouachi Koulabali Mahdi Namouch Samy Nimour toutes ces personnes c'est des jeunes ils sont nés en France entre 18 et 30 ans ils passent à l'acte ils passent à l'acte avec le mans ils attendent un peu le dollar ils attendent à l'esprit tout ça ce dogme ces extrêmes ils existent on a 2000 personnes qui sont parties en Syrie et en Irak on a plus que 5000 personnes qui s'enfuient chez S malheureusement et ces personnes malheureusement ils existent ils peuvent être la marionnette de ces extrémistes pour passer à l'acte un jour vous imaginez peut-être arrêter ce combat certainement pas et cette fois encore moins mais vous isolez vous isolez complètement pour retrouver votre femme vos enfants et retrouver cet anonymat et peut-être une sérénité ils ont grandi maintenant bientôt peut-être d'ici 2-3 ans ils vont devenir des docteurs des ingénieurs moi des fois je pense je pense je dis à ça à ma femme elle commence à pleurer je lui dis il ne faut pas m'enterrer en France ah oui parce que le risque des enfants descendent l'air il faut le comprendre profaner leur temple c'est là le père de Sandler les enfants qui étaient assassinés par Mira ils ont peur de profaner des temples des personnes par haine le réseau social ne nous aide pas 2300 sites internet francophones un réseau comme vous l'avez dit tout à l'heure une propagande de haine cherche-moi pas on n'a plus le temps de s'excuser ou de parler ou de justifier c'est fini moi je ne peux plus justifier on avance c'est un pays qui garantit la liberté on peut avoir un désaccord mais on ne réagit pas par la violence l'art par l'art le dessin par le dessin l'écrit par l'écrit et ça s'arrête si vous croyez la violence ce n'est pas votre place les critiques les blasphèmes la liberté croire ou ne pas croire et ça s'ils arrivent à s'adhérer adhérer réellement dans ça ou sinon malheureusement ils n'ont pas leur place parmi nous ce qui se passe c'est que je vois par rapport à tout ce qui m'est arrivé en fait c'est plus sur mes enfants que j'ai été protectrice que sur moi-même c'est-à-dire que moi mes enfants par exemple je leur interdis mais vraiment ils n'ont pas de réseau de Facebook ils n'ont pas tout ça je leur interdis d'en avoir donc ils ne le souhaitent pas déjà tant mieux et je leur interdis parce que en fait je leur dis attention à tout ce que vous mettez concernant notre vie voilà c'est vrai que vous avez toujours ce petit vous dites il y en a un qui a pensé d'autres peuvent y penser et donc toujours maintenant vivre avec cette cette bienveillance je ne sais pas si on peut le dire comme ça je ne sais même pas comment on peut dire ça mais oui mais pour moi c'est une bienveillance vis-à-vis de mes deux mêmes parce que je dis à mes enfants faites bien attention pour ne pas justement attiser montrer où vous êtes juste quand même parce qu'on n'a pas parlé des gens vous l'avez posé la question mais on ne vous a pas vraiment répondu mais moi je voudrais vous répondre quand même sur comment les gens réagissent et moi je sais que quand j'étais au début je leur dis s'il vous plaît cachez vous parce que en plus j'arrive dans des cités vous avez le trafic de drogue vous avez tout donc j'arrive avec des eux ils reconnaissent vite ils savent qui est qui et moi je leur dis bon essayez d'être le plus discret possible parce que moi je continue à vivre normalement je n'ai pas changé ma façon de faire par contre j'ai réduit tout ce qui était privé mais je n'ai pas réduit mon activité politique je ne pouvais pas j'étais maire de secteur j'étais sénatrice il fallait bien que ou alors bon mais par contre les gens quand après des fois je dis bon Samia c'est qui c'est parce que j'ai reçu des menaces de mort les gens étaient en colère contre la menace ils étaient en colère et ils étaient presque en me disant Samia si tu as besoin on est là ils étaient même peut-être encore plus et encore plus vigilants peut-être que moi en disant ah bon ah d'accord bon donc ils étaient ils accompagnaient et ça c'est très important de moi franchement j'ai été énormément soutenue par la population pendant cette période parce que je crois qu'ils comprennent aussi finalement ils sont arrivés à comprendre les gens commencent à comprendre et ce que vous vivez il ne faut pas croire la majorité des gens comprennent et ce que vous endurez moi je sais qu'à chaque fois que maintenant j'entends quelqu'un sous protection et que je sais ce qu'il y a derrière et je sais ce que ça veut dire derrière et encore une fois leur cas est certainement beaucoup plus grave et important que ce que j'ai pu vivre mais moi je vous dis il faut que tu as courage parce que je ne sais pas quoi vous dire mais en tout cas il faut que tout le monde comprenne dans quelle situation vous vous trouvez et que pas tout le monde a le courage de dire les choses vous le faites et au final c'est vous qui payez l'addition de vos propos et de la protection finalement de l'humanité on parle de courage donc merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau merci pour votre confiance et donc prenez soin de vous merci Florian merci Ferdinand merci beaucoup de nous avoir accompagnés et à vous d'être fidèles à France 2 restez avec nous vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions sur france.tv je vous embrasse à demain vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes devenu belle-mère avant d'être mère et cette position a été particulièrement difficile à vivre au contraire les enfants de votre conjoint vous ont tellement comblé que vous avez même renoncé à devenir mère vous-même vous avez noué une relation tellement forte avec le fils ou la fille de votre conjoint que vous avez décidé de l'adopter si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission à l'émission du public